Salut à tous, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour parler de la Seat Arona, le véhicule sur lequel vous allez passer le permis sur boîte manuelle. Nous allons faire le tour des questions intérieures et extérieures. Procédez à l'ouverture du capot. Après avoir déverrouillé, pour ouvrir, vous mettez votre main au dessus du Seat. Il y a un deuxième dispositif de sécurité qui évite que le capot s'ouvre en cas de mauvais verrouillage en roulant. Donc j'actionne ce deuxième dispositif et je vais mettre la petite baguette dans l'emplacement avec la petite flèche pour tenir le capot. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Il y a deux emplacements, un ici, un ici. Pas la peine de les ouvrir mais ils sont là. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer mais vous ne faites pas le genre d'examen. Et ici on accède aux ampoules. Quel est le risque en cas de panne d'un des feux de croisement ? Le premier risque c'est d'avoir une visibilité réduite à l'avant parce qu'un seul feu au lieu de deux. Et surtout le deuxième risque c'est d'être pris pour un deux roues par les véhicules en face. Montrez l'orifice de remplissage du lave-glace. Donc c'est cette partie là, le pare-brise avec le petit jet de baleine. Le risque de l'absence de lave-glace dans le réservoir, c'est qu'on ne peut plus après nettoyer le pare-brise. Donc s'il y a de la boue, de la neige ou quoi que ce soit, on n'aura pas de visibilité, on sera obligé de s'arrêter. Où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Donc le moteur c'est tout ça. Et ici ce petit bouchon de remplissage, il est assez gros, ça permet de faire couler l'huile. En cas de défaut ou de manque d'huile, le moteur pourrait casser, ce que l'on appelle serré. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Donc la batterie c'est ici, elle est cachée sous ce cache. Le plus, le moins. En cas de panne de la batterie, pour pouvoir démarrer ce véhicule, on utilisera la batterie d'un autre véhicule relié avec des pinces crocodiles qu'on viendra pencher sur les bornes plus et moins. Ou changer complètement la batterie. Montrez où s'effectue le contrôle de niveau d'huile. Ici. Alors à l'examen il ne vous sera pas demandé de la sortir, mais il faut la sortir, la re-rentrer, vérifier. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Ici. Évidemment on prendra des précautions, ça ne s'ouvre pas moteur chaud, on risque d'être ébouillanté, le liquide est sous pression, ébouillant. Donc on attendra que le moteur soit refroidi pour pouvoir l'ouvrir et rajouter si besoin de liquide de refroidissement. Montrez le niveau du liquide de frein. Alors le liquide de frein c'est ce petit réservoir ici à capuchon jaune. Il y a un niveau mini qu'on ne voit pas bien là, c'est caché, et le niveau maxi qui est au-dessus. Donc si on se penche bien on arrive à voir que le liquide est bien là au fond et qu'il est en dessous du maxi, donc tout va bien. Ouvrez et refermez le coffre. Alors pour ouvrir le coffre, il y a une petite poignée en dessous, il n'y a plus qu'à soulever. Voilà. Et après pour refermer, tout simplement. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière. Alors il faut venir ouvrir ce petit cache et accéder à une vis papillon qui permet de sortir le bloc optique. Évidemment on ne le fera pas le jour de l'examen, on va juste montrer à l'inspecteur que c'est par ici qu'on le fera. En cas de panne d'un des feux arrière, le risque serait d'être mal vu par les autres conducteurs et donc un risque de collision. Vérifiez la présence du triangle de signalisation. La plupart du temps les triangles sont cachés dans une petite boîte pour économiser la place. On le sort, on le déplie, on l'installe. On ne l'utilisera pas sur autoroute car il est dangereux de remonter 30 mètres avant, on risque de se faire renverser et surtout sur l'autoroute beaucoup de vent et risque de tomber. On l'utilisera sur une route normale, 30 mètres avant l'accident ou le problème, qu'il soit visible au moins à 100 mètres donc on le mettra avant un virage ou avant une côte. Indiquer où se trouve la sécurité enfant. Donc on va bien sûr ouvrir la porte arrière parce que les enfants ne conduisent pas normalement et ici il y a sous ce logo d'un petit enfant une sorte d'interrupteur qu'on va utiliser avec la clé pour bloquer. Là les enfants ne peuvent plus ouvrir la porte quand ils sont à l'intérieur. A l'aide de la plaque indicative, donner la pression préconisée pour le pneumatique arrière, véhicule chargé. Alors les petits logos ici c'est chargé et le A.O. pas chargé, pas trop. Pneu avant, pneu arrière donc chargé ce sera donc cette ligne là et le pneu arrière c'est la question pour l'examen. Alors pour connaître l'unité en bas, prenez la mesure du milieu ici 2,7 et il est préconisé de gonfler ses pneus au moins une fois par mois. Sur le flanc d'un véhicule, montrer où se trouve l'indicateur du témoin d'usure du pneumatique. Alors le flanc c'est ici, sur le côté. On a un indicateur, c'est le petit triangle ici, qui nous dit qu'il y a un témoin d'usure sur la bande de roulement qui est là. C'est une espèce de petite barre entre les deux. Quand la bande de roulement arrive au niveau du témoin, le pneu est considéré comme lisse. Quand les pneus sont lisses, l'eau quand il pleut, qui arrive devant, s'accumule, elle peut pas être évacuée par les gouttières, ça crée une pellicule, une petite flaque et le pneu monte dessus. Quand le pneu monte sur cette flaque d'eau, on perd l'adhérence et le contrôle du véhicule. C'est l'aquaplanning ou l'aquaplanage en français. Contrôler l'état du flanc dans des pneumatiques. Alors le flanc, c'est la partie entre la jante et la bande de roulement qui est là. Donc c'est toute cette partie là. Donc vérifier l'état, on va vérifier qu'il n'y pas de déchirure, c'est une sorte de coupe quand on a tapé un trottoir, ça fait comme un coup de couteau ou une hernie. Une hernie, c'est une espèce de grosse boule, un pustule qui risque de faire exploser le pneu. Donc on vérifie là, a priori, il est en bon état. Pensez à contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Donc d'abord, on va mettre le contact et on va mettre les feux de croisement sur la position croisement ici. Donc les feux de croisement, il faut bien les avoir allumés, sinon ils fonctionnent pas. Ils fonctionnent, donc on voit la lumière qui est là. Il y en a un deuxième, pensez à le montrer. Ils sont en bon état, ça veut dire que la vitre n'est pas cassée ni fissurée et ils sont propres. Propres, ça veut dire que la lumière passe. Il n'y a pas de boue, de neige ou de feuilles qui recouvrent la vitre. Donc ils sont propres, en fonctionnement et en bon état. Les conséquences d'un mauvais réglage des feux de croisement sont, on risque d'éblouir les usagers devant nous et surtout ne pas bien voir la route la nuit. Vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. A l'avant ici, elle est en bon état, elle n'est pas fissurée, elle n'est pas recouverte de boue ou de feuilles, elle est propre et en bon état. Il y en a aussi une deuxième à l'arrière qu'il faudra penser à aller vérifier. A l'arrière, la plaque d'immatriculation est aussi propre et en bon état. En cas d'utilisation d'un porte-vélo, on s'assurera que le vélo ne masque pas la plaque d'immatriculation. Si c'est le cas, il faudra avoir une deuxième plaque d'immatriculation à l'arrière du porte-vélo et que les feux arrière restent visibles malgré le vélo. Donc pour montrer tous les clignotants côté trottoir, fonctionnement, bon état et propreté, comme tous les feux d'ailleurs. Donc il est ici, propre en bon état et il fonctionne. Le deuxième ici, que l'on appelle aussi répétiteur latéral, propre, bon état et fonctionne. Et le dernier, propre, bon état, fonctionne. Si le clignotant devient très rapide, ça veut dire qu'une des ampoules est grillée et qu'au lieu d'avoir trois clignotants qui fonctionnent, il n'y en a que deux mais ils vont plus vite. Alors pour actionner le feu de brouillard arrière, dans un premier temps on va mettre les feux de croisement et ensuite on va tirer deux fois pour actionner les feux de brouillard arrière. Donc le feu de brouillard arrière se trouve ici, il n'y en a qu'un seul. Il fonctionne, il est propre et il est en bon état. Pour mettre en marche les feux de route, il faut les contacts électriques au minimum, première position du démarreur. Ensuite on met les feux sur les positions croisement et on vient pousser cette manette et ça vient enclencher les feux de route avec le voyant bleu qui est ici. Les feux de route se trouvent ici et ici. Ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent. On pourra les utiliser pour signaler un danger à notre utilisateur ou pour remplacer le klaxon quand on ne peut pas utiliser le klaxon, par exemple la nuit. On va vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Il y en a plusieurs, il y en a ici, de l'autre côté aussi, là, là et un petit peu là. Les dispositifs réfléchissants ne sont pas des feux, il n'y a pas d'ampoule. Ce sont les feux des autres véhicules qui font refléter les dispositifs. Alors, pour vérifier l'état, la propreté et le bon fonctionnement des feux de position, c'est ici. Ce sont des LED, donc ils sont propres, bon état et ils fonctionnent. On a les mêmes de l'autre côté. Là, on vient de faire l'avant et on va aller voir l'arrière. Feux de position arrière propre en bon état fonctionnent aussi et ils doivent être visibles par temps clair à 150 mètres. Pour vérifier l'éclairage de plaque, il faut avoir préalablement allumé les feux de position. Ensuite, on ouvre le coffre et on voit ici les lumières qui éclairent la plaque. Elles sont propres, en bon état et elles fonctionnent. Lors du contrôle technique, si ces feux sont en panne, ça entraînera une contre-visite. Alors, pour enclencher la marche arrière afin de pouvoir montrer le fonctionnement des feux de recul, on va, moteur éteint surtout, appuyer sur l'embrayage, enclencher la marche arrière et on va pouvoir aller présenter les feux. Donc, le feu de recul de couleur blanche se trouve ici, il est propre, en bon état, il fonctionne. Son utilité, c'est d'éclairer la zone et prévenir les autres usagers qu'on est en marche arrière. Pour la vérification des feux de stop, vous aurez besoin de l'aide de votre enseignant. Donc, je vais demander à Pierrick de freiner, s'il te plaît. Ainsi, vous pourrez montrer à l'inspecteur le bon fonctionnement des feux de stop. Le premier ici en haut, le deuxième ici et le troisième ici. Ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent. En cas de dysfonctionnement des feux de stop, ampoule grillée ou autre chose, les usagers à l'arrière ne seraient pas prévenus de freinage et on risquerait une collision. Question 0. Montrez où se trouvent les gicleurs de lave-glace avant. Alors, ils sont un peu cachés sur ce véhicule ici. La principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant. Le problème de visibilité dû à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. On va contrôler l'état des balais d'essuie-glaces. Donc, la gomme est encore là. Déjà, c'est bien. Et ensuite, elle n'est pas trop dure ni craquelée. Il y a deux essuie-glaces à l'avant. On va aller les voir. Pour contrôler l'état des balais d'essuie-glaces avant, pas besoin de les sortir complètement. Il suffit de vérifier que la gomme est encore présente et qu'elle aussi n'est pas craquelée ou déchirée. Évidemment, s'ils sont usés ou déchirés, s'ils sont usés, on aura un mauvais nettoyage du pare-brise. Donc, la visibilité sera réduite et ce sera compliqué de conduire. S'ils sont déchirés, le balais d'essuie-glaces va rayer le pare-brise. Il faudra le changer. Donc, pour ouvrir la trappe à carburant, on va faire une légère pression dessus. Un petit ressort, on la débloque. Ensuite, on n'a plus qu'à l'ouvrir. Et le bouchon, on va vérifier qu'il est bien fermé. Dans cette trappe, il y a deux bouchons. Le bouchon pour le carburant de couleur noire et l'autre bouchon pour l'AdBlue de couleur bleue. On ne l'utilisera pas. État, propreté et fonctionnement des feux dur. Les feux dur sont ici. Ce sont les feux, quand on allume le véhicule, quand on démarre, qui s'allument automatiquement le jour. Donc, leur utilité, c'est de rendre le véhicule plus visible le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada